bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation le titre de notre présentation aujourd'hui est ingénierie de la formation référentielle pour les enseignants de français au mexique je vous laisse regarder le chemin que je suivrai pour vous présenter les premières conclusions et perspectives de notre recherche mon collègue et moi étant formateur de enseignants de français langue étrangère nous avons eu ces dernières années différents intérêts à nous rapprocher à ce qu'est la formation pour les enseignants de français au mexique pour cette raison nous avons essayé dans un premier temps suite à certaines demandes suite à certaines réflexions que nous avions eu lors des formations que nous offrions nous avons eu l'intérêt de rechercher un petit peu quel était le profil des enseignants de français au mexique et pour cette raison nous nous sommes rapprochés de différentes institutions publiques et privées pour connaître les profils ou le profil qui existait de l'enseignant de fleurs au mexique on s'est rendu compte rapidement que effectivement il n'y avait pas de rapport à actualiser et pour cette raison nous avons cherché dans un premier temps de manière informelle à connaître qui étaient les enseignants du mexique qui travaillait dans le français comme langue étrangère et quels étaient leurs besoins réels de formation pour cette raison d'une manière un petit peu informelle dans un premier temps nous avons fait nous avons recollecté recueilli certaines informations et pour cela on a pu voir que de manière récurrente il y avait un besoin de formation en comment enseigner ou évaluer l'oral ou comment enseigner la phonétique ou comment enseigner la grammaire donc c'était très récurrent au niveau des formations que l'on donnait que les et que les enseignants viennent nous voir nous disant est ce que ça serait possible de nous donner des informations plus adaptées aux besoins de nos apprenants pour cette raison la justification à notre recherche ou les justifications à notre recherche ont débuté de cette manière tout simplement pour un intérêt personnel que nous avions nous mêmes en tant qu'enseignants et formateurs mais aussi pour des besoins concrets que nous avons pu relever lors des formations que nous donnions donc dans un premier temps nous avons essayé de reprendre des recherches qui avaient été effectuées par l'ambassade de france par nos collègues par différentes institutions privées et publiques pour connaître justement s'il existait un profil des enseignants de français langue étrangère et on s'est rendu compte rapidement que s'il existait il n'était toujours pas toujours actualisé et que parfois justement il n'y avait pas de profil même d'embauche dans les institutions donc notre justification pour cette recherche était justement de proposer une nouvelle représentation du profil des enseignants de flow mexique pouvant nous permettre de comprendre justement si les formations ou si les besoins des enseignants correspondait vraiment aux besoins des apprenants actuels des institutions au mexique alors une autre des deux autres points de notre justification c'était justement de à travers des besoins ou à travers des formations que nous allions proposer aux enseignants de pouvoir aussi mettre en relation différents domaines différentes entités c'est à dire de partager ces données aux conseillers pédagogiques aux institutions aux formateurs de futurs professeurs et puis bien sûr une chose qui nous paraissait essentielle dans ces premières étapes de notre recherche c'était de comprendre justement comment le propre enseignant s'observait dans ses classes comment il se définissait en tant que enseignants de français langue étrangère pour pouvoir justement lui proposer des approches différentes ou mieux adaptées à ses besoins quotidien dans l'enseignement du français langue étrangère dans un premier temps nos participants nous avions en fait le l'envie pour le nommer de cette manière d'avoir un panel de participants qui représentait justement au maximum les enseignants au niveau du mexique on s'est rendu compte rapidement que c'était beaucoup plus facile de commencer par un échantillon de d'enseignants pour pouvoir justement répondre à des besoins précis qui pouvaient se répercuter à une plus grande échelle donc on s'est concentré à avoir un échantillon d'enseignants de deux universités publiques qui sont les universités dans laquelle mon collègue et moi travaillons notre démarche pédagogique dans un premier temps comme je le signalais tout à l'heure était de récompiler de recompiler des informations déjà existantes auprès de nos partenaires c'est à dire de voir un petit peu les rapports officiels les recherches qui ont été effectuées les les recherches qui avaient été effectuées voir si elles étaient encore d'actualité et aussi de nous intéresser un petit peu aux possibilités qui étaient données aux étudiants un de fleurs de mobilité pour savoir justement quels étaient leurs besoins dans ce sens là non donc dans un premier temps on a créé une enquête pour un recueillir cette information et connaître nos participants afin de pouvoir dessiner dans un premier temps un premier profil existant réel des enseignants de fleurs mexique on essayait de faire un petit peu ce contraste entre ce qui était proposé dans les documents officiels est ce que nous pouvions trouver nous mêmes dans les formations que nous donnions cette enquête nous permettant fait d'analyser des données précises de d'un contexte précis avec une des institutions bien définies afin dans un premier temps de définir le profil d'excellence et surtout d'essayer de proposer des formations en relation aux besoins concrets des enseignants de fleurs ça c'était notre priorité au niveau de la démarche méthodologique donc cette enquête nous a permis de recueillir des informations et je laisse la parole à mon collègue pour vous présenter ces premiers résultats les premiers résultats nous sont donnés quelques pistes de comment se situer les professeurs du français au mexique on a pu constater que la plus grosse quantité des professeurs s'ils trouvent à la ville de mexico à Guadalajara à l'état de mexico à nouveau lyon où il y a cette demande de l'enseignement du français langue étrangère et en même temps dans tous les autres états de la république mexicaine notre deuxième question c'est dans quel secteur éducatif travaille tu vous pouvez regarder déjà que la plupart des professeurs sont dans les secteurs publics dans une université publique et on peut constater aussi qu'il y a la l'activité d'enseignement du français dans les centres des langues dans des écoles normales dans des lycées et en même temps dans des institutions privées comme des écoles maternelles des écoles primaires des collèges et des lycées combien des groupes as-tu par semestre presque les 51% des échantillons ont déjà entre 3 et 5 groupes par semestre et on peut dégrader aussi que le 28 presque le 29 pourcentage de professeurs ils sont entre 5 et 8 groupes par semestre d'autres activités liées à la pratique d'enseignant vous pouvez regarder que le 27% de ces activités c'était pour les préparer les apprenants à faire passer ces certifications internationales et ils sont déjà des examinateurs et correcteurs après on peut regarder que il y a des soutiens pour maîtriser soit les compétences de production orale écrite et des compréhensions orale écrite et le 19 de cette population de professeurs ils sont engagés à donner des satellites qu'ils n'ont pas moyen d'apprendre dans les cours vous pouvez regarder que le presque 60% de la population qui est dans nos cours français est entre les 15 et les 25 ans après on peut regarder que presque une vingtaine de ces pourcentages est parmi le 26 et les 35 ans et une quinzaine 15% de ces populations et une population adolescente dans les dernières années combien de fois as-tu suivi une formation soit continue ou professionnalisante on peut regarder que les 30% de cette population des professeurs ils sont eu du foie c'est à dire ils sont suivis d'où formation soit continue ou professionnalisante et après on a pu dégrader que nos professeurs ils sont pas dans cet rythme d'actualisation et ils ont suivi soit plus de trois fois ou une fois une formation dans sa vie professionnelle dans quelle institution as-tu fait ces formations vous pouvez voir que les formations offertes se trouvent dans nos institutions les universités publiques après dans une institution privée comme l'ifal ou des institutions privées comme l'alliance française et on peut regarder aussi que les maisons d'édition ils sont une on va dire une activité prépondérante ont suivi de la formation continue de professeurs des français langue étrangère au mexique comment tu trouves ces formations d'après tv soin les 47% des professeurs de français inquiétés ils ont dit que les formations sont bonnes et les 35% de cette réponse ont dit que c'est ce sont des formations excellentes et c'est à ce moment là qu'on s'est posé des questions qu'ils sont dit est-ce que ces formations sont adaptées à ces profils à l'actualité de nos professeurs d'enseignement des langues de culture et maintenant je vais laisser la parole à ma camarade pour ses premières conclusions nos premières conclusions étaient rapidement définies c'est à dire qu'on s'est rendu compte qu'effectivement même s'il y avait beaucoup de recherches qui avaient été effectuées sur le profil la formation des professeurs de fleux au mexique il manquait une certaine actualisation de ces rapports il manquait aussi de la part des universités ou de certaines institutions donc là on s'intéressait à deux universités en particulier mais parfois il manquait il y avait un manque de formation d'actualisation aussi au niveau des universités ce que l'on a retrouvé de manière récurrente aussi auprès des enseignants c'est qu'ils se sentaient comme dévalorisés frustrés au niveau de leur profession et ça se ressentait justement dans leur leur agir d'enseignant il y avait aussi on a noté un certain déséquilibre bien que la langue française est une place très favorable au mexique mais certains professeurs sont un déséquilibre entre les formations offertes à certains professeurs de langue par rapport aux langues françaises il y avait aussi et ça c'était plutôt intéressant une limitation personnelle ou institutionnelle pour la formation universitaire supérieure et puis ça reprenait aussi un petit peu l'idée d'une certaine frustration des enseignants qui ne comprenaient pas pourquoi justement on ne valorisait pas toujours des diplômes en master ou en doctorat fait à l'étranger par exemple dans la discipline du fleur et pourquoi on ne demandait pas plus à ses propres professeurs d'être les propres chercheurs de leur stratégie ou de leur agir en enseignant également on a pu voir que au niveau de l'existence des formations les formations où les départements de formation existants n'étaient pas toujours adaptés aux besoins du professeur de langue et en particulier aux besoins du professeur de langue de français donc il y avait une certaine incohérence entre ce que demandait ou ce que demande l'institution ce que produit l'enseignant et ce qu'a besoin également l'apprenant au niveau des politiques linguistiques nous ne sommes pas non plus spécialistes mais en lisant les documents officiels on s'est rendu compte que elle n'était pas toujours adapté aux besoins professionnels des adapts des apprenants étant donné que le contexte change ces dix dernières années le contexte de l'enseignement des fleurs et les besoins des apprenants extrêmement énormément changé au niveau des comparatifs qui ont pu être fait entre le profil des professeurs actuels et les formations proposées au niveau des licences on a pu se rendre compte qu'il y avait vraiment un besoin peut-être de réadapter justement le profil des étudiants sortant des futurs professeurs de fleurs parce qu'il y avait parfois une incohérence entre les programmes proposés et le profil nécessaire dans les institutions par rapport aux besoins des apprenants de fleurs donc ça ce sont nos premières conclusions nous sommes encore en plein développement de cette recherche on vous laisse ici les références que nous avons utilisé dans cette présentation et nous sommes tout à fait ouverts à toutes vos questions vos recommandations vos observations merci beaucoup pour nous avoir écoutés et merci beaucoup pour vos commentaires et merci beaucoup